Kone Yasmine Kounadi, directrice de la radio Al-Bayan, station Bouaké, a fait son retour de la terre sainte de l'Arabie Saoudite. Elle y était pour le pèlerinage musulman. A l'aéroport de Bouaké, nombreux sont ses parents, amis et collègues qui sont venus l'attendre. Tous impatients et heureux de la recevoir. Vraiment je suis contente, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma maman. Et je suis impatiente de la revoir parce que vraiment me manque. A son arrivée, ce sont les accolades de joie. Chacun veut toucher la désorma Aja afin de recevoir les bénédictions. Ses premiers mots sont des prières et souhaitent que Dieu fasse cette grâce ultime à tous les musulmans. A la facilité qu'on fasse ces voyages spirituels qui a été vraiment très bénéfique pour moi. Et à l'âme de l'air, je suis allée en bonne santé. J'ai pu faire tous les rites à l'âme de l'air. Et je suis arrivée à Bouaké. Et je suis très contente de vous retrouver. Et je souhaite à tous la chance de faire ce voyage. Vraiment, qui ne peut pas se raconter, qui se vit. A l'âme de l'air, je suis très contente d'être là. Pour atteindre son domicile, un cortège composé de véhicules et de motos a pris le chemin de l'aéroport, traverser le quartier Confréville, passant par l'habitat de la caisse, venir sur la A3, aller au quartier Djamourou, rentrer au domicile de l'imam Bakary Konate pour les civilités. S'en a suivi la prière de 16 heures à la mosquée Fatmat Zahara, où l'imam a mis en avant le lien fort qui existe entre sa mosquée et la radio al-Bayane qu'elle dirige. Le dernier parcours longeait la nationale A3 jusqu'à la gare d'AVS, en passant par le rond-point, puis le quartier Air France, jusqu'à son domicile. Elle a été accueillie en triomphe à son domicile à travers des cantiques. La cérémonie de réception de pèlerins est prévue pour ce 6 juillet 2024.